Bonjour, Christelle Pousseau pour MacJournal Fassin Pousseff. Je me trouve actuellement devant la mairie de Meaux. Il va se dérouler dans quelques instants la remise des prix du concours de l'excellence organisé par la ville de Meaux et le Lyon's Club. Je vous invite avec moi à la rencontre des gagnants de ce concours. Oui, salut. A vous. Monsieur le maire, je vous invite. Le concours de l'excellence a été créé en 1998 par la ville de Meaux en partenariat avec le Lyon's Club. Depuis plus de 20 ans, nous mettons à l'honneur des jeunes qui ont eu de très bons résultats dans leurs études et d'autres qui ont fait une action remarquable ou remarquée dans le domaine professionnel, associatif, humanitaire ou caritatif. Les médias parlent en permanence des jeunes qui se font remarquer de façon négative, par la violence, la drogue, l'harcèlement. Mais jamais des jeunes qui méritent d'être mis en valeur ont des valeurs beaucoup plus positives comme le travail, le don de soi et l'engagement associatif. Les actions en faveur de la jeunesse sont des valeurs fortes portées par le Lyon's International. Fondée il y a plus de 100 ans, la débit du Lyon's et les huit servent, nous servent. En 1956, le Lyon's Club de Beauvoir joue, le prix d'excellence, le concours de l'évoquence, la lutte contre la lutte officineuse, la banque alimentaire avec des histoires de denrées et des produits d'hygiène collectés chaque année. Le handicap. Cette année encore, nous avons participé à l'achat d'un véhicule adapté, Orianne, Peter, S-Cleaner, sélectionné au jeu paralytique de 2024. L'écologie aussi, avec la végétalisation d'espace, dans une école de l'agglomération méloine. Alors de nouveau aujourd'hui, nous sommes partenaires de la mairie pour ce concours d'excellence. Il y a des projets de dérouler moyens de les réaliser, et c'est comme ça que vous réussirez votre vie. Cette année, en première position, en fait c'est une équipe, c'est une équipe, et une sacrée, qui en fait a, d'une certaine manière, cofondé cette société, qui est la première au monde, qui rend les productions périodiques, gratuites et saines, pour toutes les personnes qui vont l'envahir. Ils se rémunèrent à travers en fait un modèle de consorisation, parce qu'évidemment, on ne peut pas être, puisque c'est gratté, il faut trouver moyen d'équilibrer le modèle économique. Et donc ils ont imaginé que ce soit les annonceurs qui peignent, pour afficher les marques sur les boîtes, on l'a fait dans d'autres domaines, ça n'existe pas pour les protections périodiques. Chaque boîte est sponsorisée, pardon, permet d'en offrir une à ceux qui ont le plus besoin, grâce à des partenariats avec des associations. Ils ont démarché plus de 50 commerçants en même bois, collaboré avec 10 commerçants entre juin et septembre, ça a permis de réaliser des distributions, notamment pendant la brasse, la brasse et le baule, les stiflards, sportissimaux. Un total de 85 boîtes ont été distribuées, 85 autres boîtes données à l'association Arrive, pour aider les familles en situation de précarité. C'est un projet de jeunes, parfaitement en prise, avec les grands enjeux de la société d'aujourd'hui, proposé d'Axel Latterman, Aydon Latterman, Benjamin Latterman. Benjamin, Axel, Aydon, bonjour. Vous venez de gagner le concours de l'excellence. Moi, c'est Benjamin, du coup, j'ai compréhé les Friars, et j'ai voulu ajouter, je m'écupe la vente, et j'aide Axel sur la vente, et je m'écupe avec les finances et les opérations, et j'ai 27 ans, et je m'appelle Aydon, j'ai 23 ans, et j'ai consomné Friars, et je m'appelle Benjamin, et moi, mon rôle chez Friars, c'est les réseaux sociaux, filmés, contenus, filmés, etc. Et Axel, 27 ans, on met le doigt à tous les trois pour la petite histoire. Moi, je suis en charge de la stratégie vente et marguésie, je crois, des partenariats. Friars, c'est quoi ? Friars, c'est la première société au monde qui rend les protections périodiques gratuites. Pour nous, c'est donner une certitude que ça doit être gratuit pour toutes les femmes et les personnes qu'on leur règle, et pour trouver une solution pérenne et durable, on les achète nous-mêmes, ce qui nous permet de contrôler la qualité des produits qu'on distribue, et ensuite, on se fait sponsoriser par des commerçants, des associations, des organisations, des grands groupes qui souhaitent s'associer à nos actions et qu'on ne peut pas même les acheter pour leurs employés également. Donc, il y a toute une partie marketing et renouvellement, il y a toute une partie solidaire, où on redistribue des boîtes aussi à des associations. Tous les trois, on a fait des métiers très différents. Dans l'autre, elle a dit la technologie et l'aviation. On ne trouvait plus de sens dans nos métiers, on a eu envie d'entreprendre, et on a voulu faire une société qui avait voulu de faire de l'argent. On a voulu faire une société qui avait voulu de résoudre un problème social concret avec une solution business, donc rentable et durable. Le problème qui a revenu notre attention, c'est l'égalité homme-femme, et on a trouvé que dans une société de femmes, les règles, ça coûte 23 000 euros, donc c'est une dépense énorme, qui n'est pas égalitaire financièrement, aujourd'hui, je vois vos yeux derrière les caméras. C'est une dépense énorme, et en plus, la qualité des produits n'est pas décide, parce que les réglementations ne sont pas adaptées aux produits et aux positionnements qu'il y a dans le temps. Donc c'est de là qu'est venue l'idée, et puis on s'est inspiré d'une société américaine qui utilisait un modèle similaire, et on s'est dit, on va appliquer leur modèle aux protections analytiques, et voilà, comme on dit, l'idée est venue.